Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le PIN, le C, le HWI version pour les nuls, tout simplement. Donc on va pas voir des calculs à base de radians, cosinus, machin truc, on va même voir aucun calcul en soi, ou très très peu, on va voir une soustraction et pas plus. Cette vidéo sera surtout destinée aux personnes n'utilisant pas Excel, calculant de tête ou avec une simple calculatrice, afin de leur montrer certaines choses. Les simples utilisateurs d'Excel qui se contentent de rentrer des données et de tirer dans la balle en fonction des résultats, vous pouvez quitter cette vidéo parce que ça vous servira pas à grand chose. On est là pour découvrir certaines mécaniques du jeu qui peuvent être intéressantes et encore une fois surtout pour les non utilisateurs d'Excel. Donc, la première chose à voir c'est comment est-ce qu'on voit le jeu, comment est-ce qu'on l'interprète. Ça va être très simple, grosso modo quand vous lancez le jeu, vous allez atterrir sur un trou et en fait le joueur lambda il va voir ça. En réalité ce que vous voyez c'est ça. Voilà tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous atterrissez là dessus, vous avez des données et vous avez quasiment que des variables. Vous avez les données du terrain qui sont le fairway, le rauf, etc. Vous avez tout ce qui est inclinaison, élévation, ça c'est pour le terrain. Ensuite vous avez les données du trou, donc la distance, l'élévation. Vous avez les données de votre puissance, de votre drive. Vous avez les données du vent. Enfin bref, le jeu se résume à une multitude de données et généralement des variables. Donc ça c'est comment voir le jeu réellement. Du coup, concernant les pins et le C. Un pin c'est une distance réelle que vous allez parcourir. Par exemple, quand vous allez tirer, là si je tire à 223 par exemple, je vais parcourir une certaine distance. Et du coup, je ne vais pas parcourir 223 yards pour des raisons de variables, que ce soit le vent, etc. Mais aussi, pour une raison, j'ai envie de dire pangyaeste, qui fait que le jeu, vous avez beau avoir une certaine puissance, etc. Vous n'allez jamais réellement tirer à cette puissance. Et ça je vais le démontrer tout simplement avec des petits tableurs. Alors ce ne sont pas des tableurs avec des formules ou quoi que ce soit. Ce sont des tableurs démonstratifs avec des valeurs réelles et extrêmement précises. Donc là, j'ai sorti deux tableurs, un de 350 yards, un de 300 yards, mais avec les mêmes variables. C'est-à-dire un terrain plat, dans un premier temps, un terrain plat, sans Rauf ou quoi que ce soit. Un spin à 12 et un vent de 1 à 90. Là, ce qu'on peut voir, c'est que, pour le 350 yards, si je tire à 100% avec une élévation de 0 en mettant mon spin à 12 et en ayant un vent latéral, donc qui ne me freine pas ou qui ne m'accélère pas ma balle, je vais atterrir pile poil à 311,41 yards. Si on prend la même chose pour le 300 yards, les mêmes données, les mêmes variables, etc., je vais atterrir à 269,69 yards. Et là, ce qu'il est intéressant de constater, c'est de voir qu'on a les mêmes variables, le même environnement, qu'on tire à 100% sur les deux drives. Un qui est à 300, un à 350, mais pourtant, il n'y aura pas 50 yards de différence entre les deux. Là où je vais atterrir sur mon pin réel, vous allez avoir très exactement 41,72. Et ça, c'est valable pour absolument tous les drives. Si vous prenez 325 yards, 305, 300, ce que vous voulez, vous aurez toujours une différence. C'est qu'il ne sera pas calculable de façon extrêmement simple en disant, je tire à 50 yards de plus. Enfin, avec 50 yards de plus, je rajoute 50 ou j'enlève 50 dans mon calcul. Non, désolé, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Donc, voilà pour ce qui est du pin et son explication. On ne va pas regarder comment le calculer et le déchiffrer. Ici, vous retrouvez ce que l'on appellera le C. plus communément, c'est-à-dire la décale. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, les décales, les vraies décales, sont calculées en fonction de pixels, de votre résolution d'écran et de la taille de votre barre Pangaea. Ici, par exemple, j'ai sorti des données pour une décale avec une grosse power bar. C'est-à-dire dans le jeu, ici, j'ai sorti les données pour autofit hitbar coché. Si je décoche cette option, je n'aurai pas les mêmes données. Une fois que j'obtiens ça, si je le multiplie par 0.21.65, chose que j'ai faite ici, ça me donne une vraie décale en vrai power bar. Et pour les décales, c'est la même chose. C'est-à-dire que, grosso modo, ici, j'ai 6.12 et ici, j'ai 5.24. Vous allez avoir une différence entre les deux drives, simplement expliquée par le fait que vous tirez plus fort, que vous allez plus loin. Donc, forcément, vous allez avoir plus d'impact qui va être fait par le vent. Donc, forcément, il vous faudra décaler un petit peu plus. Mais pareil, ce n'est pas calculable aussi simplement que je rajoute 0.2 de décale par mètre de vent par yard supplémentaire. Non, désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ce qui fait tout le charme aussi de Pangaea. C'est-à-dire que, grosso modo, vous pouvez être joueur lambda, casual, qui n'en a rien à faire et voir le jeu tel quel. Ou vous pouvez être le joueur moyen qui va avoir que la moitié des données, c'est-à-dire le vent, le trou, etc. Ça, c'est une moitié de données. Et vous allez pouvoir aussi être le joueur hardcore qui va avoir Pangaea comme ceci. Et qui va avoir des cosinus, des radiants, des élévations, des inclinaisons, des machins, des trucs et des confins. Enfin, voilà, c'est ce qui fait tout le charme de Pangaea aussi. Donc, bon, pour résumer, qu'est-ce qu'un pin, qu'est-ce qu'un C ? Un pin, tout simplement, c'est la puissance réelle de votre drive. Le C, c'est tout simplement la décale en fonction du vent, qui n'est pas simple à calculer. Et le HWI, bon, ici, j'ai mis HWI, mais HWI, grosso modo, en fait, ça veut juste dire la somme de ces données, quoi. Tout simplement, le résultat total de ces données mis ensemble. Petite parenthèse très rapide et encore parenthèse, pas sûr. Un Excel va tout simplement reprendre ces données-là, que vous lui avez rentrées au préalable, et il va se dépatouiller avec des calculs que vous lui aurez faits pour vous trouver le meilleur shot à faire. Mais grosso modo, il va se baser sur ça, tout simplement. Sachant que ça, c'est un tableur pour 300 yards, un W, spin à 12, vent de 1, 90 degrés. Et que derrière, si vous voulez faire un véritable Excel, des tableaux comme ça, il faut en sortir des montagnes. Il vous en faut pour tous les drives, pour tous les shots, avec tous les vents. Typiquement, si vous avez un vent de 7, de 1, de phase, de dos, etc. Et en gros, vous allez vous retrouver avec des Excel qui ont un nombre de tableaux absolument démentiel. Et voilà, c'est tout ce que va faire un Excel, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement le faire de tête ou sur votre calculatrice, si vous êtes un petit génie, parce qu'entre nous, retenir tout ça de tête et faire une moyenne de tête, c'est juste pas possible. Voilà, donc c'était pour vous montrer. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi, quand vous passez de 300 à 332 drives, bah, les calculs, vos calculs de base sont totalement foireux, bah, c'est à cause de ça. C'est parce que, tout simplement, le jeu n'est pas aussi simple que de faire une soustraction, une multiplication et... et voilà, des additions, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Du coup, je vous conseille de prendre un drive et de vous familiariser avec et de ne jouer qu'avec ce drive. Si vous voulez changer avec d'autres drives, libre à vous ! Si vous êtes casual, ok ? Si vous êtes un petit peu plus tryhard, vous allez passer un temps fou à vous habituer à votre nouveau drive, quoi. Voilà. Et si vous voyez des gens qui chipent tous les trous, tout le temps, etc., bah, dites-vous que, globalement, ils utilisent Excel. Il n'y a pas d'autres possibilités, hein. Si vous voyez un mec qui chipt tous les trous avec 300 yards et le même mec qui chipt tous les trous avec 350, je vous dis ça comme ça, hein, mais il y a 0,0001% de chance qu'il ait dans sa tête tous ces tableaux-là, quoi, voilà. Après, oui, il existe de façon... enfin, des façons de simplifier un peu le truc en faisant des calculs de radians, de cosinus et compagnie, mais ça restera toujours beaucoup trop compliqué pour qu'un humain autre que Einstein et compagnie puissent le faire sans aide, quoi, sans helper, tout simplement. Enfin, bref, voilà, c'était la petite explication sur les pins, le C, le HWI, et comment ça fonctionne en jeu, entre guillemets, dans le sens où, ben, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand vous jouez avec 300 ou 350 de drive, les valeurs d'un drive à l'autre seront totalement différentes et ne seront pas calculables avec une simple addition. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada